Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à Malice qui va vous électriser aujourd'hui, puisque nous sommes allés à la rencontre du groupe Hosted qui vient de sortir son tout nouvel EP. Le soleil étant de retour, nous sommes également allés rendre visite à Martine histoire de prendre quelques leçons de jardinage. Nous retrouverons Tom et le Lord et avec eux un nouveau tour tranchant à souhait. Et puis bien sûr, nous fouillerons dans notre boîte à idées. Mais tout de suite, nous allons frissonner de bonheur, de plaisir et de peur surtout en lisant le dernier roman de Sophie Loubière, de Cendres et de larmes, paru aux éditions Fleuve Noir. Un roman qui va vous tenir en haleine de bout en bout. Allons tout de suite rencontrer l'auteur qui était en dédicace chez Isler Haven, à Metz. Bienvenue dans la boîte à Malice. Sophie Loubière, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup d'être ici, chez Isler Haven, où vous allez dédicacer votre nouveau roman dans quelques instants, de Cendres et de larmes, paru aux éditions Fleuve Noir. C'est un vrai plaisir de vous retrouver et de plonger dans ce roman noir, anxiogène à souhait. Il y a un malaise comme ça qui s'installe jusqu'au point final. Vraiment, on est en tension. Et pour cause, vous nous contez l'histoire de Christian et Madeleine qui vivent à Paris avec leur famille. Ils sont dans un appartement. Ils rêvent d'un espace plus grand. Et voilà, il se trouve que Christian est muté à une maison de fonction. Alors on se dit super. Sauf que cette maison, elle se trouve dans un cimetière. Alors si lui, a priori, il n'y voit pas trop d'inconvénients, la petite femme y suit. Mais elle y va un petit peu à reculons. Et pour cause d'ailleurs, des événements un peu particuliers vont se produire. Mais on n'en dira pas plus. Cette maison, on peut dire que c'est un personnage principal aussi, à part entière. Comment est-ce que vous avez eu l'idée peut-être ? Est-ce que c'est elle qui a été le point de départ de ce livre ? Absolument. Ça s'est passé en 2019, de mémoire. Mon fils est revenu de Colo avec un amour de Colo. Une jeune fille avec laquelle, évidemment, il a voulu renouer dès qu'il est rentré. Et donc, on a pris rendez-vous. Il m'a donné l'adresse. Je rentre dans le GPS de la voiture. On arrive à Paris. Et je me garde devant de haut mur. Et je lui dis, mais tu es sûre que c'est là ? Elle me dit, oui, oui, c'est là. Je lui dis, parce que c'est un cimetière. Elle dit, oui, elle habite dans un cimetière. Évidemment, j'étais très saisie en entrant dans ce cimetière par le décor particulier. Et parce qu'il se dégageait de cette maison au volet clos. Parce qu'on était en plein été. Il faisait beau, mais il y avait quelque chose quand même qui m'intriguait. Je me dis, mais comment une famille peut vivre dans une maison dont les volets sont tout le temps clos pour éviter un vis-à-vis par rapport aux personnes qui circulent dans le cimetière ? Donc vraiment, ça a été tout de suite cette maison qui m'a inspirée, le début d'une histoire. Vous avez pensé à Shining ? Tout de suite, j'ai pensé à Shining. Évidemment, parce que je me suis dit, on est dans la même configuration. Un huis clos, une famille qui, passée 18 heures, se referme sur un territoire qui, quelque part, est peut-être hanté par, en tout cas, ne serait-ce que l'idée qu'il y ait des fantômes, qu'il s'y passe des choses. Et effectivement, il s'y passe des choses dans les cimetières. C'est ce qu'on va découvrir dans le roman. Parce que je travaille toujours sur des faits réels. Et donc, tout ça a nourri l'intrigue. Et surtout, je voulais travailler sur l'idée du confinement. Et donc, cette famille de cinq enfants qui se retrouve enfermés dans cette maison. Oppressés, finalement. Oppressés, coupés de toute relation amicale, puisque les amis ne viennent plus dîner à la maison. Les enfants, à l'école, évidemment, se font moquer. Donc, très vite, l'avantage de cette grande surface qui s'offrait à eux et le fait que les enfants avaient enfin chacun leur chambre, va finalement très vite peser léger dans la balance. Oui, et ça permet de balayer justement tout un tas de faits de société aussi à travers cela. C'est-à-dire que vous avez évoqué peut-être le mal-être à l'école aussi pour les enfants. On va aussi y avoir des problèmes de couple qui vont tout d'un coup surgir. où vous allez parler du suicide, aussi de la question du suicide et de plein d'autres choses encore. Tout ce qui nous concerne, la vie, c'est ça. C'est notre vie. Mon fils a été confronté à des problèmes à l'école de harcèlement. J'ai également des amis qui sont confrontés à des problèmes de racisme, tout simplement parce qu'ils sont roux. C'est complètement crétin, mais oui, on se moque des roux encore de nos jours. Les problèmes de couple, j'en ai comme tout le monde. Donc tout ça, tout ce que traverse cette famille, c'est notre quotidien. Ce qui fait toujours aussi la force de votre écriture, c'est l'importance que vous accordez aux personnages, la manière dont vous travaillez les personnages, toujours avec une profondeur infinie, c'est-à-dire que vous les connaissez par cœur. Réellement, ils existent. Vous connaissez toute leur vie de A à Z. Et nous, on le ressent également dans le roman. Et on a l'impression qu'on vit avec eux, qu'on les connaît. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est complètement agrippé à eux et qu'on suit ce fil. Et là, on a notamment cette femme, Madeleine, chef sapeur-pompier, une femme forte, avec une grande personnalité, une femme combative, combattante. Et puis le mari, qui est plein de vie aussi, très doux, très drôle, à surveiller les morts et puis qui va peut-être un peu basculer. On pourra peut-être en parler un peu. Oui, Christian, c'est quelqu'un qui a épousé une femme merveilleuse à laquelle il a consacré son existence jusqu'à présent, avec laquelle il a eu des enfants. Et qui n'a pas d'autre ambition que d'être un bon papa, que d'être un bon mari, d'aller au cinéma. Il est très cinéphile. Et puis de jardiner. Mais le fait de travailler dans un cimetière va réactiver des souvenirs, des deuils passés. Et c'est cette réactivation qui va transformer petit à petit, Christian. Quelque chose va se révéler. Il va se remettre à dessiner. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années, pour des raisons qu'on va découvrir dans le roman. Et le fait de nouveau de se permettre de s'exprimer artistiquement, c'est le petit grain de sel, le petit grain de sable, je ne sais pas, qui va dérégler la machine. Cette harmonie qui régnait dans cette famille va soudain être bouleversée. Puisque le couple n'est plus équilibré. Parce que soudain, Christian revendique d'avoir du temps pour lui, d'exister pour lui-même. C'est un travail personnel qui lui permet aussi de décompresser par rapport à la dureté du métier. Parce qu'un cimetière, c'est des enterrements. Ce n'est pas très joyeux, mais ce n'est pas non plus une épreuve pour quelqu'un qui le vit au quotidien. Mais ce qui est difficile, ce sont les exhumations. C'est-à-dire quand on va déterrer ce qui reste des corps. Et ça, c'est un sujet qui est très douloureux, que je souhaitais aborder dans le roman puisque ça nous concerne tous. Donc je voulais aborder cet aspect assez grave et assez noir de la vie des cimetières. Ce n'est pas juste changer l'eau des fleurs et dire bonjour à des petites mamies. C'est autre chose. C'est aussi un travail social, d'accompagnement. Donc je voulais rendre hommage à ce métier et aussi à celui de Madeleine, des sapeurs-pompiers, qui ont un métier dont on n'imagine pas la pénibilité, qui ne font pas qu'éteindre des feux. Ils éteignent aussi beaucoup de chagrin. Ils arrivent en plein drame. Et Madeleine, à ce titre, c'est une femme qui assume un peu tout, peut-être un peu trop, qui donne peut-être aussi un peu trop à son travail et qui doit trouver l'équilibre. Vous vous documentez énormément à chaque fois lorsque vous écrivez vos livres, que ce soit sur les sapeurs-pompiers, le cimetière justement du 12e arrondissement de Bercy. C'est ce qui contribue à votre plaisir ? Oui. À la fois, il y a l'écriture en elle-même, le romancé, comment aborder telle scène, est-ce que c'est sous forme de dialogue, quel point de vue je vais prendre. Donc en général, c'est un film que je projette et que je vais essayer de transcrire. Mais pour ça, il faut que j'ai les bons costumes, le bon décor, que je sache quelle est la lumière du jour, quel jour on est. Et puis il faut que je connaisse tout de mes personnages. Je pars de tel ou tel acteur, donc je sais quel est son profil, quel est le grain de sa voix, comment il se déplace, comment il marche, comment il souffle. Donc tout ça va évidemment nourrir l'écriture et beaucoup de documentation. J'ai travaillé en étroite collaboration avec les services de la communication et des cimetières de Paris et des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis j'ai longuement interviewé le papa de la jeune amoureuse de mon fils. Peut-être vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux téléspectateurs pour les convaincre ? C'est le roman noir de l'été. C'est-à-dire qu'a priori, vous n'allez pas dormir la nuit. C'est ça. Il faudra lire le matin ou alors sur la plage au soleil. Petit à petit, les choses se mettent tout doucement en place. C'est comme si vous prenez l'avion. C'est exactement ça. Au début, on va vous servir l'apéro, les gâteaux, tout ça. C'est tranquille. Vous regardez une vidéo et soudain, la vidéo passe mal. Vous apercevez que dans la boisson, il y avait quelque chose de bizarre. Il y a un résidu au fond. Vous ne vous sentez pas très bien. Et puis les hôtesses de l'air ne sont peut-être pas ce qu'elles ont l'air d'être. C'est exactement ça. Moi, je l'ai lu le soir et je l'ai regretté d'avoir lu le soir. C'est une petite merveille de Cendres et de l'Arme. C'est aux éditions Fleuve Noir. Merci beaucoup, Sophie Libière. Et puis, longue vie à ce roman. Vous souhaitez le landerneau là aussi pour celui-là ? On ne peut pas l'avoir deux fois. On ne peut pas l'avoir deux fois. Bon, alors, peu importe. Peu importe. On souhaite de vendre des millions. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Je le confirme à nouveau, c'est vraiment, comme elle le dit, le roman noir de l'été que vous allez pouvoir emporter avec vous sur la plage. N'hésitez pas à vous le procurer et n'hésitez pas à suivre Sophie Libière sur son blog qu'elle alimente très régulièrement. L'occasion, par exemple, de savoir à quel personnage, quel acteur elle a pensé pour tel ou tel personnage ou l'occasion encore d'écouter la bande-son du livre. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à flâner à Montigny-les-Messes puisque le grand festival Montigny-Jardin est de retour. L'occasion de prendre un grand bol d'air et un grand bol de culture avec des spectacles, concerts proposés tous les vendredis. Vous allez, par exemple, pouvoir écouter l'ensemble de Lille qui, avec son spectacle déjà vu, revisite les mélodies de la chanson, du cabaret parisien, new-yorkais ou encore berlinois jusqu'au bordel de Buenos Aires. Qu'est-ce que ça donne ? Écoutez. L'ensemble de l'île que vous pourrez aller écouter au jardin de la piscine de Montigny-les-Messes, ça sera le vendredi 18 juin à 19h. L'entrée est libre. Et pour retrouver l'ensemble de la programmation, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la ville de Montigny-les-Messes. Le site est apparu juste là. Dans notre boîte à idées, on retrouve également des initiatives comme celle de Mathieu Boulanger qui vient de lancer Live Inbox, une box un petit peu particulière qui met en valeur les produits locaux de notre territoire. Alors, comment ça marche très exactement ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette box un peu étrange ? Valentin Piovezan nous donne toutes les explications. Dans ce carton biodégradable, un tout nouveau projet, celui de Mathieu Boulanger, étudiant auto-entrepreneur de 22 ans. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus trop travailler le soir comme on allait travailler dans les fast-food, etc. Pour les jobs étudiants, c'était très compliqué. Et justement, je me suis dit pourquoi pas allier une aide financière pour moi et pouvoir proposer aux artisans une mise en lumière. Amoureux de son territoire, Mathieu est aussi un partisan du 100% local. Il décide donc de monter Live Inbox, un concept pour faire découvrir les artisans et soutenir le circuit court. Chaque mois, vous allez avoir des produits différents, donc des artisans différents et des savoir-faire différents. Et le but pour nous, on en revient toujours à la même chose, c'est de pouvoir mettre en lumière un maximum d'artisans à travers la box. Plus la communauté sera grande, plus du coup l'offre et la demande sera plus importante et on espère justement pouvoir donner la parole à un maximum d'artisans. Des produits de bien-être en passant par du consommable, mensuellement ou occasionnellement, vous pourrez pour 25 euros recevoir cette box livrée directement chez vous. Pour la box de mai, on va proposer des produits plutôt printaniers, c'est-à-dire qu'on va proposer une bière blonde qui vient de la brasserie de Saint-Avold. Nous allons retrouver un savon artisanal qui nous vient des savons de Sophie, de Cattenham, des fondants, goût Magnolia, qui nous viennent de Refta Déco à Pournon-la-Chétive, et enfin un miel de fleurs qui nous vient des ruchers des Ducs de Lorraine. Enfin, nous allons retrouver un guide qui vous permettra tout simplement de pouvoir voyager pour mieux connaître les artisans et le produit qu'on propose directement dans cette box. Depuis son lancement début mai, Live & Box connaît un succès fulgurant, celle du mois de juin sur le thème de l'été et dès à présent disponible. Et pour passer commande de votre box et ainsi consommer local, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le titre liveandshop.fr. Place à la musique à présent avec 4 garçons poussés par le vent de l'indy rock, 4 garçons qui composent le groupe Hosted. Ils viennent tout juste de sortir leur nouvelle EP. Alors quelle en est la tonalité ? Eh bien, regardez et surtout, écoutez. Il y a chez Hosted, dont le nom fait écho à une ville du Danemark, une certaine noirceur qui n'est pas sans rappeler les meilleurs groupes de post-punk ou de new web des années 70-80, les Smiths ou encore Joy Division, avec lesquels les 4 musiciens ont grandi. Pour autant, c'est dans l'indy rock qu'ils se reconnaissent avant tout. Une indie rock qui a évolué depuis la naissance du groupe en 2018 et un premier album salué, Blind Reflection. Album qui laisse place aujourd'hui à Conflicting Memories, un nouvel EP beaucoup moins dark. Ça fait plus écho aux souvenirs, dans une période où on a un âge où on se pose pas mal de questions, où la vie devient de plus en plus difficile, un peu nostalgique de certaines époques. C'est ça qu'on évoque et on tend à aller vers quelque chose, une approche un peu plus, je dirais pas joyeuse, mais vers quelque chose de plus clair pour la suite. De la lumière qui s'invite dans cette EP 4 titres, dont le mixage et les arrangements ont été réalisés à Londres, par celui qui a d'ailleurs collaboré avec les Smiths ou encore Oasis, à savoir Kenny Jones. On sait que quelqu'un qui a travaillé aussi longtemps dans ce milieu et spécifiquement dans ses styles de musique, c'est une chanson inouïe. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a aussi un rôle de conseiller pour nous, un rôle d'arrangeur et il va nous proposer tout un tas de possibilités pour agrémenter les différentes chansons. Les guitares sont aériennes, la batterie entraînante, tandis que la voix se fond dans la réverbe, une voix pour interroger le quotidien dans la langue de Shakespeare. J'ai pris la décision d'écrire uniquement en anglais pour, dans un sens, me préserver des différents textes. C'est des choses que je ne serais pas capable de chanter en français, tout simplement. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une distance pour éclater tous les sentiments avec notre langue propre. On va prendre un exemple tout bête avec Apathétique systématique qui est une chanson sur le fait de se protéger via l'apathie totale. Et du coup, c'est des choses qui sont relativement difficiles à chanter en français, je pense. Ne reste plus qu'à vous laisser porter. Conflicting Memories est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et dans une version vinyle colorée. Les titres seront par ailleurs défendus tout l'été sur scène. Gaiter les dates. Le groupe Hosted, à l'instant, dont je vous invite à télécharger le tout nouvel EP sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez également les retrouver sur les réseaux sociaux pour vous tenir au fait de leur actualité. Alors, j'aurais pu demander aux membres du groupe s'ils avaient la main verte, mais quand il s'agit de jardinage, je préfère plutôt me tourner vers Martine, la reine des plantes. Je l'ai retrouvée dans son jardin à Ancy-Dorneau pour qu'elle nous dise justement quoi faire en ce moment dans notre jardin. Bonjour à tous, je suis bien contente de vous retrouver pour des conseils de jardinage. Alors, nous sommes au mois de juin. On a déjà beaucoup planté, semé. On a eu un climat un peu particulier cette année. Donc, on peut encore planter quelques petites vivaces, mais dans les situations fraîches et ombragées, comme ici, là, je plante des géraniums vivaces. Mais l'essentiel du travail de jardin, maintenant, c'est l'entretien et le nettoyage. On y va ! Alors, comme on a eu beaucoup de pluie, on a vraiment de la mauvaise herbe qui a poussé à une vitesse folle et puis on a les restes des bulbeuses qui sont desséchées. Donc, ce n'est pas très propre. On nettoie tout ça. Alors, moi, j'ai un petit engin comme ça qui est formidable. Alors, je coupe les ampes florales, mais pas le feuillage parce qu'il faut que les bulbes se reconstituent. Et puis, on tond un petit peu, on rase tout le monde pour que ce soit bien propre et plus joli. Voilà ! Et maintenant, eh bien, c'est important aussi de couper les fleurs fanées. D'abord, parce que ce n'est pas très esthétique. Ensuite, parce que ça fatigue beaucoup les plantes. Bon, sauf quand on veut garder les graines, bien sûr. Mais là, je coupe un pavot. Voilà ! Allez ! Tu vas pouvoir prendre des forces, mon coco ! Ce qui est important aussi, c'est de couper les graines de certaines plantes, notamment celle des pivoines herbacées, arbustives, parce qu'elles font des très grosses graines. Elles se fatiguent énormément, les pivoines. Ça ne sert à rien puisqu'on ne récolte pas les graines de pivoines. Donc, on va les couper. Voilà ! Là, on a une très belle pivoine arbustive, sans lorrain. Et pour qu'elle grandisse encore, parce qu'elle est jeune, je vais couper ces graines qui la fatiguent un peu. Donc là, on a eu une attaque de pyrale, on le voit, les buis sont tous manjouillés. Alors surtout, on pulvérise du bacille de thuringe, qui est un produit bio et c'est très efficace. Alors, ce qui est important, c'est de passer partout à l'intérieur des buis, parce que ces chenilles s'infiltrent dans tous les coins et se cachent. Donc, il ne faut pas hésiter à pulvériser au moins une fois toutes les trois semaines pendant l'été. Et alors, il faut beaucoup leur donner à boire aux buis, parce que cette attaque d'insectes les assèche. Donc, à cette période, on traite les buis, notamment contre le chenille, parce qu'on a beaucoup de chenilles. Et puis, c'est aussi le moment de nettoyer le bassin, parce qu'avec la chaleur, se forment des algues. Elles acidifient l'eau. Ce n'est pas du tout bon pour les poissons qui peuvent être asphyxiés. Vous voyez, ce sont des algues vertes, un peu comme en Bretagne. Donc, ça, c'est dû à la matière organique et peut-être aussi aux traitements qui sont faits dans les cultures. Il n'y a pas ruissellement, donc on arrive à avoir des eaux un petit peu polluées. Bon, alors, on ne peut pas parler du bois de juin sans parler aussi d'une des autres corvées du jardin, c'est la tonte. Alors, vous avez remarqué que moi, j'utilise une tondeuse mulcheuse, c'est-à-dire qu'elle fait du foin. Et pourquoi est-ce que je laisse à certains endroits l'herbe haute ? C'est simplement parce qu'il y a des plantes, notamment des ombélifères, qui n'ont pas encore produit de graines. Et en fait, je traite ce verger comme une prairie qu'on fauche, comme la fauche qu'on faisait au mois de juin autrefois. Donc, les graines vont se ressemer et ça favorise vraiment la biodiversité. Et c'est très sain pour un verger. Il faut qu'il y ait une vie importante. Voilà, et puis maintenant, j'ai bien travaillé. Donc, j'ai traité, j'ai désherbé, j'ai coupé les fleurs fanées, j'ai un peu planté. Et bien maintenant, je vais me reposer. À bientôt ! Ah ! Attendez, je vais tomber là. Il faut m'aider ! Merci beaucoup Martine et on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série de conseils, cette fois du côté du potager. Des conseils, Tom et Lollor de nous en délivre également tous les 15 jours dans l'émission pour faire de nous des magiciens d'exception. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ils ont aiguisé leur tour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le secret d'une grande illusion. Dans quelques instants, Tom sera enfermé à l'intérieur de ce carton. Et je vais y introduire des épées, des lances, des sabres. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque pour lui, car nous sommes de véritables professionnels. Maintenant, voici la démonstration. Et maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut une table à roulettes, un carton, une planche de bois que nous allons couper, un contrepoids de 70 kg, une bombe de peinture pour décorer le carton, le plus important, une console. Comme vous avez pu le voir pendant la démonstration, nous utilisons du matériel de professionnels, des épées, des lances. Évidemment, je pense que vous n'avez pas cela à la maison. Alors, pour remplacer ce matériel, vous prenez ce que vous avez sous la main, comme par exemple, des parapluies, un balai, bah ça, un ski, un mop, une tondeuse à gazon, non, 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 pas de tondeuse à gazon, un parasol. Et vous pouvez aller dans un hôpital pour prendre des béquilles. Une fois que vous avez construit et décoré le carton, votre assistant entre à l'intérieur. Là, nous sommes à l'arrière du carton. Les spectateurs se trouvent ici, devant. Regardez ce qu'ils ne voient pas. Eh oui, il y a une trappe. Tom se positionne ici, comme ça, il n'y a aucun risque pour lui. Et là, vous pouvez enfoncer tout ce que vous voulez. Cela ne le touchera pas. Donc voici, la démonstration. Et maintenant, vous pourrez le refaire à la maison. N'hésitez pas à suivre les farfelus Tom et le Lord sur Instagram et retrouvez-les dans 15 jours dans la boîte à malice pour le dernier tour de la saison. Une boîte à malice qu'il est d'ailleurs déjà l'heure de refermer. On va le faire comme toujours en musique avec le duo Electro-Need. De retour avec un nouveau single, Feel It, un titre dans lequel ils ont souhaité pointer une dérive d'un système qui s'effrite, qui s'effondre sous son poids. Et pour mettre en image cette dérive, ils ont fait appel au réalisateur Satoshi North qui a travaillé à partir des images de l'artiste américain Beable, spécialiste de l'art digital. Le résultat est détonnant. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501